Avec les fromages de Chimay, GB in OBM, le duo de la Loterie Nationale, les confitures maternes. Semaine du rire sur Télé 21, aux quatre coins coins du canard. Mettant en application le slogan « La liberté de la presse ne s'use que si l'on ne s'en sert pas », le canard enchaîné depuis sa fondation n'eut de cesse de mettre son bec partout. Traquant le scandale, aimant la vérité par-dessus tout, n'hésitant jamais à s'attaquer à plus fort que lui, cet innocent volatile a fait perdre des plumes à plus d'un rapace. Portrait en deux parties du canard enchaîné, deuxième partie, mardi à 21h40 sur Télé 21. Au fil des kilomètres, vos amortisseurs s'usent, mais vous ne le remarquez pas. Pour votre confort, pour la tenue de route de votre voiture, pour votre sécurité, faites vérifier vos amortisseurs régulièrement. Tous les moments forts et tous les résultats qui ont marqué ce week-end côté sportif, dans quelques instants avec Michel Lecomte. Et puis le classement du parade vers 22h10, plein cap sur les clips, sur les tops et sur les tips du top 21. Adi, Adi, Adidas ! Procession des McLaren à Sainte-des-Votes, Sénat devant Prost, Boutsen et 10e. Le championnat de Belgique de division enlève le haut et le bas en football de moins en moins d'inconnus avant la dernière journée. Stockholm et les gymnastes, une histoire de haut de gamme et de haut vol pour le championnat d'Europe. Jean-Michel Sèvres est devenu champion belgique de tennis de table pour la cinquième fois aujourd'hui. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Les bolides sont donc descendus sur la ville dans le paradis monégasque. La roulette du casino s'efface, l'espace du Grand Prix devant les moteurs de F1. Monaco, c'est un autre Grand Prix, un parcours sinueux où la sécurité est loin d'être optimale et où il est très difficile de dépasser. Cela situe l'importance de la position sur la grille de départ et dans la principauté, le bon placement. Ce week-end, c'était les connaisseurs n'en seront point surpris. Les McLaren, celles d'Ayrton Senna et d'Alain Prost. En effet, il ne fallait guère de flair pour miser sur les voitures rouges et blancs qui sont, qui restent au-dessus du lot. Mais avec le troisième temps de Thierry Boutsen, nous nous sommes rapidement consolés. Thierry dans son jardin, capable de réussir quelque chose. Il n'est pas le seul d'ailleurs à habiter Monaco. Plusieurs pilotes de F1 ont élu résidence dans la principauté et ce n'est pas pour être plus près du circuit. Je ne dois pas vous faire un dessin. Senna, premier aux essais, Boutsen, troisième. Une seconde pour le Brésilien devant Prost. C'était déjà, compte tenu des circonstances, une option pour la victoire. Nous voici au départ avec nos envoyés spéciaux Richard Debert et Christian Laé pour le troisième Grand Prix de la saison. Septième Grand Prix à Monaco. Ayrton Senna à gauche dans l'image. Alain Prost à droite. Et puis regardez bien la troisième place. Derrière Senna occupée par Thierry Boutsen. Derrière Boutsen, il y a Mancel. Et il n'y a plus pas très aisé, puisque un deuxième départ est donné. Pas très aisé part de tout le fond de cette grille. C'est ici que tout se gagne ou tout se perd. Le premier rendez-vous avec Sainte-Dévote. Et tout est bien parti, semble-t-il, pour Ayrton Senna qui passe en tête. Thierry Boutsen à la troisième place. Précisons aucun problème au départ et aucun accrochage à Sainte-Dévote. Voilà qui est bon signe. Nous sommes dans le huitième tour. Coup d'œil sur Thierry Boutsen. La Williams-Renault de Thierry Boutsen se rapproche. Se rapproche des deux McLaren Honda. Une seconde huit dixièmes maintenant. Et l'écart grandit entre Thierry troisième et Nigel Mancel quatrième. Il y a une seconde et trois dixièmes. Voilà donc les quatre premiers. Et plus loin, il faut aller plus loin pour avoir Brundel à deux secondes de Mancel. Et c'est Cesaris à quatre secondes de Brundel. Il est six premiers après sept tours accomplies de ce Grand Prix de Monaco. Gros plan sur Ayrton Senna. Dix-huitième tour accomplie et une marge de près de quatre secondes maintenant par rapport à Alain Prost. C'est la conséquence de cette épreuve difficile. Doubler des concurrents sur un circuit aussi étroit où on frôle les rails de sécurité. Et là, il faut attendre un bon moment. Trois secondes, six dixièmes et un peu plus longtemps encore avant de voir apparaître qui que ce soit. Et qui que ce soit, eh bien, je n'ai pas juste passé Thierry Boutsen. C'est Mancel Brundel des Cesaris. Thierry Boutsen dans le dix-neuvième tour. Thierry Boutsen n'est plus là après le problème de Ricardo Patrese. Et c'est maintenant Thierry Boutsen qui se trouve dans les stands. Thierry Boutsen qui perd là le bénéfice de la troisième place derrière Ayrton Senna et Alain Prost. Thierry Boutsen rentré au stand. Et il reste un long, un trop long moment entre Senna et Prost. Après 27 tours, eh bien, que l'écart est monté à 16 secondes. 16 secondes, dix millième pour être précis. Et Brundel, Brundel est passé maintenant. On n'a pas suivi l'image pendant qu'on cherchait une répétition. Mais Brundel est passé devant Mancel. Oui, oui, ça c'est la grande information du moment. Grâce à quelques dépassements de pilote moins rapide, Brundel que voici est donc en troisième position. Pour l'instant sur le podium avec cette Brabham qui ne devra plus se préqualifier, espérons-le, lors de la deuxième partie de la saison. Nous sommes donc en troisième position. Vous êtes sur le podium avec Nigel Mancel déjà assez loin en quatrième position. Et puis de Césarys, cinquième Modena, sixième et septième Tarquini. Il va encore se passer bien des choses, mais peut-être pas pour la première place. Et là, un volant que l'on enlève, un pilote qui s'en va. C'est important aussi pour Martin Brundel qui a été longtemps troisième, non pas dans la perspective de menacer Senna et Prost, mais pour Martin Brundel qui avait la caméra, une des deux caméras, eh bien il aura largement mérité d'être vu à l'antenne, d'être cité. Mais cela fait encore un pilote qui disparaît derrière Senna et derrière Prost. 50 tours accomplis. Nous sommes encore à 27 tours de l'arrivée. Dernier tour de ce Grand Prix de Monaco, entièrement dominé par Ayrton Senna, aussi par Alain Prost, mais il faut d'abord parler de Senna, puisqu'il s'est trouvé en tête de ce Grand Prix depuis le moment du départ. 77 tours qu'il aura mené à sa guise sans inquiétude. Une petite pression de la part de Prost au début. Et puis les circonstances, l'évolution, tout à l'avantage de Ayrton Senna. Et tout de suite, lorsque Prost s'est trouvé retardé, plus de 30 secondes, on sentait bien qu'il n'y avait plus aucune possibilité pour voir le Français venir régler ses comptes d'amour propre avec le pilote brésilien. Le champion du monde, Ayrton Senna, enregistre dans quelques secondes la 16e victoire de sa carrière. C'est évidemment encore loin d'Alain Prost, mais les choses sont tout à fait inversées. Lorsqu'on évoque la prestation, première place sur une grille de départ, 32, il est à une longueur de Jim Clark. Et passons aussi sur le fait qu'Alain Prost, second, sera maintenant le détenteur du record des tours les plus rapides en course. Là, lui, il vient d'effacer le nom de Jim Clark. Il n'y aura pas à effacer le nom ou à égaler la prestation de Graham Hill. Graham Hill, cinq fois vainqueur. Ayrton Senna, lui, empêche Alain Prost de rejoindre ainsi Graham Hill. Il a le point levé depuis un petit moment. Et voilà donc, grand bravo à Ayrton Senna. Cette fois-ci, il termine le Grand Prix de Monaco. Il signe la 16e victoire de sa carrière. Et j'ai bel et bien l'impression que ce point dressé, c'est aussi en direction du titre de champion du monde. Ne disons pas qu'il a déjà en toche le 2e titre de champion du monde, mais il s'en rapproche après 3 épreuves seulement. C'est une étonnante performance. La 10e place pour Thierry Boutsen à 3 tours, 12 pilotes classés. Ce sera le verdict officiel. Le dernier qui est abandonné, c'est donc Ivan Capelli. C'est un dernier coup d'œil que nous adressons d'abord en direction de Ayrton Senna. Oui, bien sûr, encore McLaren Honda pour la 1re et la 2e place. Mais ainsi, on les laisse à égalité au moins quelque part. Et bien c'est au classement actuel du championnat du monde. 18 points l'un et l'autre après 3 épreuves. On vous dit, le titre n'est pas encore attribué, mais j'ai l'impression tout de même qu'Ayrton Senna, psychologiquement, marque là, lui, des points. Oui, manifestement, Richard, et pour Thierry Boutsen, eh bien il tournait aussi vite dans les derniers tours que les McLaren Honda. Ceci n'est qu'une consolation, bien sûr, après ce Grand Prix de Monaco, remporté par le Brésilien Ayrton Senna. Le football avec l'avant-dernière journée du championnat de Belgique, qui s'est déroulé hier, tous les matchs ont eu lieu hier soir, et cela pour empêcher d'avantager telle ou telle équipe, c'est bien normal. Avec cette avant-dernière journée, c'est d'abord la descente, ou si on se place d'un point de vue plus optimiste, le maintien qui nous a préoccupés. Cette club, ni plus ni moins, était encore concernée par la chose. Parmi eux, le RWDM et Lockerun, qui se rencontraient hier soir au stade Edmond Mactens. Les Molenbecois avaient donc en main leur destinée, le résumé du match avec Roger Laboureur. Remise en jeu pour Buckelaire, si on joue depuis près de 3 minutes. C'est toujours 0 à 0, remise en jeu pour le RWDM. Longue, comme d'habitude. Direction de Kikens qui prolonge de la tête de Wawa. Et à côté, une belle détente de Dante, sur cette tête de Wawa. Première situation dangereuse. Samson. Samson a bien évité Swinenn. Samson toujours avec Etim. Etim qui va tirer. Non, il préfère donner à Versavel. Tire de Versavel à côté. Une occasion là, pour le Lockerun, à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Petite bousculade entre Etim et Buckelaire. Et déroutant sur Etim. Et vous voyez quel maniement du ballon. Il est là avec Stalman. Stalman pour Versavel. Sorti de Van Der Skommand qui est surmonté. Et c'est un but. À quelques secondes de la fin de la première mi-temps. But inscrit donc par Lockerun. Lockerun qui mène 0 à 1. Après 45 minutes de jeu. Versavel. Versavel l'autour du but. Qui donne dans la foulée d'Etim. Etim qui rentre dans le jeu. Glisse le ballon à Stalman. Qui n'a aucune peine à inscrire le deuxième but de Lockerun. Alors que la partie a repris depuis un peu plus de deux minutes maintenant. Et Lockerun mène donc 0 à 2. Un but que nous revoyons. Etim qui s'est infiltré. Stalman. Et le but 0 à 2. Les actions du RWDM sont en baisse. Thierry qui vient d'entrer au jeu. Au repos en remplacement de Mergan. Un tir. Et but ! A peine le ballon avait-il remis en mouvement que Gobla réduit la marque à 1-2. Un but que nous revoyons. Peut-être un moment d'inattention. Chez les joueurs de Lockerun. Tout heureux encore d'avoir un ski de deuxième but. 1-2. Gables maintenant. Gables qui a donné à Edelbluth. Il n'y a pas de hors-jeu. Dit le juge de touche. Un but non ! Le ballon dégagé. Un mètre devant la ligne par Eichelbaum. Les Locoronois ont eu chaud. Etim maintenant. Etim. Oh là ! Une occasion de but certainement. Il se présente tout seul. Samson. Une sortie du gardien. Qui a évité un troisième but. 92 minutes de jeu. L'arbitre va mettre fin à la partie. Voilà qui est fait. Avec donc une victoire de Lockerun. Ici au RWDM. Lockerun qui se sauve. Oui. Après la défaite molenbecoise. Je ne vous dis pas l'angoisse. Des rouges et noirs. Très intéressés forcément par les résultats. Des autres clubs impliqués dans cette fâcheuse galère. Et dans la galère aujourd'hui. C'est Rodrigo Benkens qui rame. Surtout qui commande. Charleroi, l'Irse. Où un seul et même mot d'ordre. Éviter la défaite à tout prix. Pour leur dernière rencontre de la saison. Au Mambour. Les Zèbres commencent très fort. Et trouvent le chemin début à la treizième minute. Grâce à Taïbi. A la réception d'un excellent service de Vavadio. Scénario idéal donc. Pour la quadrilogiste. Pote Colson-Vanlessen-Colas. Et pas vraiment étonnant. Ce coup d'éclat de Vavadio. Véritable révélation des Zèbres cette saison. Le Sporting est bien parti. Pour remporter sa première victoire du second tour. Devant ses supporters. Pendant que Jean-Marie Pfaff. Touché sur le but Carolo. Et victime d'une commotion cérébrale. Aurait sans doute rêvé. D'une toute autre fin de championnat. 33ème minute. Coup de coin délivré par Bonen. De Smet s'élève plus haut que tout le monde. Et remet les deux formations à égalité. C'est le 16ème partage de la saison. Pour Charleroi. Quant au Lirce avec 18 points en déplacement. S'il n'avait joué qu'en dehors de ses bases. Il serait tout simplement européen. L'action la plus belle et la plus limpide du match. C'est Pioub qui va trouver la tête du récent soldat milicien Albert. Et le montant. Pour le reste on ne retiendra qu'une chose. C'est le plus important. Charleroi et le Lirce sont mathématiquement sauvés. Rencontre capitale pour le Berscott face à Courtrey. Titulaire peu envié du second siège éjectable vers la division 2. Les Anversois sont assommés en une demi-heure. Puisqu'après avoir perdu leur stratège Simon Tahamata. Victime d'une fracture de la clavicule. Eddie Snellders donne l'avance à Courtrey. On joue depuis 33 minutes. Débordement et centre de Verspailles. Et 17ème but de la saison pour le prochain pensionnaire d'Eckeron. A la reprise le Berscott se montre beaucoup plus pressant et imaginatif. Il trouve ainsi la récompense de ses efforts à la 68ème. Lorsque Arisvaldo sert idéalement Patrick Goetz. Arisvaldo ou l'art de contourner un gardien de but à la mode brésilienne. Et Goetz l'homme but des Anversois. Un point qui vaut de l'or car le Berscott est à présent maître de son sort. Mais en cas de malheur dans 8 jours au club liégeois. Van Nesden risque de passer une bien mauvaise nuit. En repensant à se louper de dernière minute. Certes privé de 4 titulaires. C'est un club liégeois démobilisé qui rend des visites à un racine de Maline super motivé. La preuve dès la 20ème minute avec ses têtes de Leis qui surmonte Stoic. Le gardien yugoslave fut sans doute un des meilleurs liégeois sur la pelouse. Mais une légère erreur d'appréciation s'avère souvent fatale devant l'opportunisme d'un joueur comme Luke Leis. Un but à zéro. En début de seconde période la balle va arriver dans les pieds du Nigérien Uche Okafor. Regardez bien sa position sur le terrain. Et surtout la façon dont il va traverser toute la pelouse. Et se jouer des sangs et marines par sa vitesse et par son maniement du ballon. Okafor et même très fort. Les Malinois vont louper alors un nombre incalculable d'occasions. Sortant il est vrai à un Stoic éblouissant. Et c'est sur un exploit individuel à 15 minutes du terme. Que les hommes de Robert-Oisege vont accrocher le partage de l'enjeu. Grâce à Jean-Marie Houben. Un nul flatté pour des liégeois qui ne pensent vous le savez plus qu'à la coupe de Belgique. Le racing lui s'est peut-être sauvé hier. D'autant qu'il se déplacera dans 8 jours au Dacnam. Pour y affronter un locker-on. Vous le savez à présent totalement rassuré. Dans le cas inverse que Massagy a loupé en fin de rencontre. Pourrait s'avérer catastrophique pour les Malinois. De bas en haut nous voici en proie avec d'autres soucis. En toile de fond l'Europe Vision Maline a déjà chanté son couplet. La chanson du champion en fait un tube cette année. Et les Malinois se produisaient à Sclessin pour défendre le rang en tête du hit parade. Maline n'aime pas les fausses notes. Mais le standard qui l'accueillait n'avait pas perdu tout espoir d'être lui aussi sélectionné pour le prochain concours européen. L'Europe a l'Europe tous en rêve. Mais un des prétendants restera sur le carreau. Ce race le standard qui accueillait Maline hier. L'Antwerp en déplacement à Wargame. Bruges rendant visite à Genk. Après le résumé de ces trois matchs commentés par Philippe Antoine vous verrez plus clair. Paradoxe, c'est le soir de l'Eurovision que le standard a perdu presque tout espoir de jouer en Europe la saison prochaine. Dès la troisième minute, Maline justifie son titre de champion de Belgique. Erwin Koeman ne laisse aucune chance à Gilbert Baudard. Le ralenti permet d'apprécier aussi le travail de Demesmacher et surtout de Wilmot. Pour isoler Koeman, 0-1. A la quinzième minute, le standard rétablit l'égalité. Un petit pont de Tigva suivi d'un tir. Dévié par Radanovic. Michel Prodom n'a rien pu faire. C'est la dix-septième fois cette saison qu'il doit aller chercher le ballon au fond de son but. Et ce n'est pas la dernière. Un but partout. Radanovic. Mais le même Radanovic va commettre une incroyable erreur de jugement sur un long service de Koeman. Dunburg, lui, a bien suivi. Il évite la sortie de Baudard et rend l'avance au Malinois. Le véritable cadeau au ralenti de Radanovic est la pichonnette du Grand Pit. 1-2 à la 23ème minute. Dunburg, on le retrouve en position d'extérieur droit. Son centre pour Wilmot est d'une précision diabolique. Baudard ne peut esquisser le moindre geste. 1-3. Marc Wilmot sait le score au repos. Mais ce n'est pas fini car les Liégeois y croient toujours. Travail de Van der Smyssen. Conclusion de Tigva. C'est du très beau football et cela fait 2-3. Tout est encore possible. Il reste neuf minutes à jouer. Neuf minutes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Mais c'est quand même assez pour inscrire deux buts. L'un pour Malin par Marc Wilmot. À nouveau, 2-4. Et la victoire rassurée pour Michel Prodom. Inutile de préciser que cela lui fait tout particulièrement plaisir. Le dernier but enfin par Rosenthal. D'autant plus beau que 20-3-4. Le standard garde une seule chance de jouer l'année prochaine en Coupe d'Europe grâce à la Coupe de Belgique. A Waregem, déplacement toujours très incertain, l'Antwerp a livré une excellente prestation. Et pourtant, dès la 26e minute, c'est Waregem qui ouvre la marque par Richard, tête de Lyon, Niederbacher, qui se rappelle ainsi à notre bon souvenir, un centre digne de Reix et un fort joli coup de tête du grand joueur autrichien, 1-0. Une minute plus tard, un long service de Van Rooij est bien exploité par Lenoff qui égalise, non sans avoir remercié la défense flandrienne pour sa passivité, Hans-Peter Lenoff. Comme à l'entraînement, un but partout, grâce au service aussi de Franz Van Rooij. A la 36e minute, Marc van der Linden, le futur joueur andorlechtois, va justifier son transfert vers la capitale en inscrivant un premier but après le travail de Pister et Strothen, 1-2. Marc van der Linden, plus prompt que tous les défenseurs. Mais si vous voulez vraiment comprendre pourquoi Andorlecht s'est intéressé au capitaine Anvers, soit suivi donc ce débordement de Van Rooij et cette fantastique reprise de volet de Van der Linden, rien à ajouter si ce n'est qu'un but comme celui-là, mérite assurément les 12 points du jury de l'Eurovision. Enfin, à 3 minutes de la fin, un petit cadeau de Gallier pour permettre à Van der Linden de réussir un hat-trick grâce à cette pichenette. 1-4. Victoire rassurante pour les Anvers, soit qui peuvent toujours espérer une 4e place qualificative pour UEFA. Mais cette 4e place, elle restera cette semaine encore la propriété du football club brugeois grâce à un but de Marc de Grèze, l'unique but d'une rencontre bien monotone, mais l'essentiel pour les brugeois était de garder un point d'avance sur l'Antwerp, même si désormais, c'est Anderlecht qui envisage l'avenir avec sérénité ces deux futurs marques, marques. Les marques qui marquent, il s'agit de Van der Linden et de Grèze, bien sûr. Vous l'aurez compris, voici les résultats de cette avant-dernière journée dans le championnat de Belgique. Je ne les détaille point, vous connaissez tout l'intérêt des rencontres que vous avez vues en images. 29 buts ont été marquées. On a beaucoup marqués à l'occasion de cette avant-dernière journée, je dois préciser aussi que le sport de Anderlecht s'est imposé à Beveren sur le score de deux buts à quatre et là, il n'y avait plus véritablement d'enjeu. Le cercle de Bruges s'imposant devant Saint-Pont, c'est ce qu'il fallait encore dire après les images et le résumé. Le classement est plus intéressant. Lui, le club malinois est champion, ça on le sait, Anderlecht sera européen à coup sûr, de même que Liège. Bruges et l'Antwerp, le doute subsiste. Cela peut encore se jouer la semaine prochaine. Le club brugeois recevra le RW, WDM, qui joue aussi sa peau en division 1. Ce sera assurément le match à suivre du week-end. L'Antwerp recevra le standard. Baroud d'honneur pour les Liégeois, qui sait, à l'Antwerp qu'il y a impérieusement besoin de points. Il sera peut-être qualifié si d'aventure, Anderlecht, Liège ou le club malinois remportaient la Coupe de Belgique. Le standard, on vous l'a dit, son avenir européen passe par la Coupe de Belgique aussi. Et puis dans le bas du classement, le Lirs est sauvé, Locker Run est sauvé, Charleroi est sauvé, le Cercle de Bruges l'est presque, mathématiquement, pas encore, mais il faudrait un fâcheux concours de circonstances pour que ce ne soit pas le cas. Malines, le Berscott et le RWDM sont mal lotis et c'est le RWDM qui est le plus mal loti puisqu'il se déplace au club de Bruges. La semaine prochaine, le Racing de Malines jouera à Locker Run et le Berscott se déplacera au club de Liège. Genk est condamné depuis longtemps et cela, vous le savez. Dans le tour final de Division 2 après deux matchs, les choses sont déjà claires et Clos et Baum ne sont plus dans le coup. C'est entre Sorens et Lagantoises que la montée va se jouer. Les deux expansionnaires de la Division 1 partagent donc le même rêve et ils se retrouvaient cet après-midi pour la première fois dans le tour final au stade du Perret à Sorens. Donc Sorens, Lagantoises, un match capital avec Alain Brébant. Donc, balle dominicaine vers Raskin. La balle est récupérée par Engapi. Engapi pour Raskin et un premier tir de Raskin capté facilement par le gardien France. C'est Siliard qui dégage vers Boulet. Boulet, le premier de cette balle il peut donner à gauche vers Engapi. Encore Engapi et belle sortie de France devant Engapi. Abdelhi beaucoup trop lent ce qui permet à Augustine de repartir à droite maintenant. Surveillée par Sasse de Richel Augustine. Acten dans l'axe du but. Acten qui a un très bon tir qui essaie de donner à dos mais la balle est un peu longue et elle sort en touche. Dominicaine qui va centrer bon sens pour Dominicaine avec Boulet mais la balle qui est repoussée par le montant du but. Oh là là ! Longue balle dominicaine vers Boulet et une poussée de Osems. 33ème minute de jeu sur ce coup franc une balle botée par Raskin en direction de Boulet qui saute bien qui remet pour Engapi qui n'arrivait en rien trop tard. Voilà 38ème minute de jeu c'est peut-être un fait important parce que Engapi blessé tout à l'heure dans un contact avec Franz est remplacé par Dupas il faut savoir que Engapi est l'homme en forme de Serein pour l'instant et ça pourrait évidemment peser pour la suite de ce match et éventuellement pour la suite du tour final. Krill qui se débarrasse de Santana attention encore dos Santana et la balle finalement pour et un but et un but pour Gla Gantoise le but du numéro 10 porte la première occasion Gantoise et c'est un but mais il y a eu visiblement une hésitation au salle de la défense sérésienne et c'est un but très important inscrit par le Gantois Chris Porte après 42 minutes de jeu mauvais mal joué d'Abdéli qui ne s'est pas compris avec Sazerichel et Acten qui peut partir en contre Acten très rapide surveillé par Grosjean que va-t-il faire il se débarrasse de Grosjean il tire sur Allo un coup franc pour Cilia en direction du grand rectangle Abdéli toucher de balle pour Dupas bon tir de Dupas et un remarquable arrêt là de Franz Boulet au coup franc tir de Boulet et un save un nouvel arrêt de Franz qui dévie en coup de coin 7 minutes de jeu encore et c'est Raskin qui fait la la rentrée en faveur de Boulet qui va essayer de tirer Boulet un long tir un rien à côté oui le match de France donc ce soir à Serein ça ne fait pas les affaires des Sereziens qui sont battus dans ce match important battus chez eux par la Gantoise qui prend donc la tête de ce groupe Éclos et Baume ont partagé Serein est deuxième avec 4 points tout espoir n'est pas perdu ne vendons pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué on a déjà vu des redressements de situation plus réussis d'ailleurs dans ce type de situation Éclos et Baume mais non qu'un point je vous l'ai dit pour eux le tour final est déjà joué on reste dans le foot mais on laisse les grands avec leurs soucis leurs tracas leurs espoirs leurs déceptions pour s'intéresser aux petits les minimes et les pré-minimes rassemblés comme chaque année dans un des tournois les plus cotés de leur catégorie le tournoi Jean-Louis Donnet du nom de notre confrère du soir lui aussi tout entier dévoué à la noble cause du foot le tournoi a débuté jeudi il s'est achevé aujourd'hui il rassemblait 32 équipes dans une organisation du cercle sportif Nivellois il faut le dire Cécile Gonfroy et Rodrigo Benken sont allés là pour l'ambiance et de ce point de vue dans un tournoi de ce genre on n'est jamais déçu vous allez voir le football la fête l'avenir préparation leçon tactique tout se passe comme chez les professionnels enfin presque toujours bien appuyer le demi donc on vient toujours en soutien du demi de terrain en difficulté qui savent donner le ballon en retrait vous autres à partir de là jouez au football jouer au football surtout dans le cadre enchanteur et ensoleillé du parc de la Dodaine telle était la seule préoccupation de 600 jeunes bien conscients que le tournoi Jean-Louis Donnet c'est le nec le plus ultra depuis 5 ans déjà c'est un tournoi qui est bien organisé il y a des grandes équipes de nom et quand je vois les jeunes déjà au niveau préminime je vois que j'ajoute déjà très très bien au football qu'est-ce que ça peut apporter à tous ces jeunes de se rencontrer ici d'abord se connaître un petit peu faire un peu peut-être un amitié et aussi pour eux d'avoir un petit peu le contexte dans toutes les grandes coupes Helmut Graaf une des nombreuses vedettes présentes à Nivelles est sans doute le plus attentif puisque son fils Bernard évoluait dans la formation des préminimes du standard tous âgés de 8 à 12 ans ces minimes et préminimes issus des clubs les plus huppés du pays ont parfois bien du mérite à garder la tête froide devant la motivation de certains entraîneurs il y a des gens qui ne se portent pas je veux voir du football c'est tout on fait circuler le ballon on t'envique le marquage il faut passer devant Louis s'il vous plaît on se l'entendant Julien il n'y a pas de discipline là tiens là bas regarde quand vous criez comme ça ils vous entendent là ils ont intérêt ils ont intérêt pourquoi sinon qu'est-ce qui se passe celui qui n'écoute pas je le remplace par un autre il doit faire discipliner sur le terrain voilà c'est cool vous pouvez crier c'est pour vous ils ne sautent pas ils ne sautent pas oui mais ils crient notez que d'autres ont une toute autre philosophie plus pondérée et non dénuée d'une certaine lucidité j'essaie simplement de les guider sur le terrain c'est tout quand ils font des erreurs ils ne font pas exprès donc c'est inutile de leur crier dessus sur leur cri dessus on est traumatisés parce qu'autre chose on a pour les encourager et on a des conseils laissons enfin aux hommes en noir le soin de tirer les enseignements de ces trois journées ils ont un esprit d'équipe quelque chose qui manque un petit peu au niveau des adultes on voit tous les parents enthousiastes qui les encouragent plus qu'ils ne rouspètent ce qui est vraiment très agréable et si le football se passait toujours comme ça avec des spectateurs qui encouragent leurs joueurs ce serait merveilleux Charles-le-Roi 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 on a reconnu la griffe de Cécile Gonfroy je suis bien d'accord avec Rodrigo de la discipline point-trône en faux à cet âge-là j'espère que vous partagez mon avis un grand tour d'Europe maintenant avec le football étranger l'Italie l'Espagne la Hollande l'Allemagne de l'Ouest et l'Angleterre où Liverpool rejouait la demi-finale de la coupe contre Nottingham dans un match vous vous en doutez très emprunt d'une grande émotion après les incidents de Sheffield mais c'est d'abord en Italie que Guettan nous emmène Match avancé du championnat d'Italie la Sampdoria en blanc a subi une nouvelle défaite 1 à 0 face à Lecce 12e au classement un but du défenseur Vanoli les génois qui avaient laissé Viali au repos devront bien sûr s'y prendre autrement pour venir à bout mercredi du football club de Barcelone Des nouvelles précisément du championnat espagnol le voisin du Barça l'Espagnol s'enlise encore un peu plus en queue de classement une nouvelle défaite 0-1 face à Valence actuellement 3e dans la hiérarchie à distance respectable des deux leaders le Real et le Barça qui poursuivent leur chassé croisé Pays-Bas le PSV s'est imposé par le plus petit écart face à Fortuna si tard une première occasion pour l'herbie et puis le but une pure merveille Elorman sur la droite remise de Romario et dynamite Ronald fait parler la poudre What Beauty dira notre confrère de la NOS on est sur la même longueur d'onde une dernière possibilité enfin pour Romario meilleur buteur du championnat mais comme Ajax a été battu à Wollendam le PSV compte désormais 3 longueurs d'avance le titre s'est peut-être joué ce week-end Bundesliga seul Cologne vainqueur à Brem pourrait encore coiffer le Bayern Stuttgart lui remis de son escapade napolitaine l'a emporté face à Karl Schroo ouverture géniale de Gaudino Klinsmann se charge du reste et en seconde période c'est Maurizio Gaudino lui-même qui fixe le score définitif 2 à 0 Stuttgart attend déjà de pied ferme la venue de Maradona et ses petits copains le 17 mai Angleterre Arsenal reste leader devant Liverpool et Norwich Southampton en rouge et lui venu à bout de Manchester United au terme d'une passionnante rencontre un but à zéro Coqueryl qui va au charbon dans la mêlée le gardien n'y voit que du feu égalisation ensuite pour Manchester par Burz Moore et puis un festival d'occasion le football Oura et l'offensive Oura et l'offensive tout azimut une phase tout à fait dans le style british ça fuse de partout mais ça ne rentre pas idem d'ailleurs de l'autre côté où c'est la transversale qui va s'en mêler et finalement à 10 petites minutes du terme et bien c'est Wallace qui va donner la victoire à Southampton un bien joli but alliage de clairvoyance sans froid et précision de son côté West Ham avant dernier s'est redonné un peu d'espoir en s'imposant face à Lutton grâce à ce but de Dickens mais aujourd'hui c'est surtout vers Old Trafford stade de Manchester que tous les regards étaient tournés demi-finale du souvenir trois semaines après la tragédie de Sheffield mesure de sécurité renforcée capacité du stade réduite et grand moment d'émotion lorsque les deux équipes sont remontées sur le terrain une minute de silence ensuite une minute de silence observée dans le plus grand recueillement un silence plus éloquent que tous les discours ce n'était pas de la frime les raids sont joués en se souvenant des disparus et ils ont gagné le droit d'atteindre une nouvelle fois la finale de la cup oui Liverpool a battu d'antignan force par trois buts à un donc en demi-finale de la coupe d'angleterre et les joueurs de Liverpool ont rejoint leurs voisins Riveau d'Everton pour un 165ème derby historique donc entre les Reds et les Toffees ça aura lieu le 20 mai à Wembley Liverpool pourrait ainsi devenir la première équipe anglaise à réussir deux doublés coupe championnat exploit Kenny Dalglish et ses petits copains avaient déjà réalisé en 1986 De football étranger il en sera encore question mercredi dans Challenge avec la finale de la coupe des coupes oui c'est pas une annonce challenge maintenant c'est ce qu'on devrait voir maintenant l'annonce challenge et bien je replonge à suivre en direct sur Télé 21 la finale de la coupe des vainqueurs de coupe Sandoria Gênes Barcelone commenté par Michel Lecomte challenge mercredi à 20h sur Télé 21 championnat d'Europe de judo en direct d'Elzinki 8 Belges sont sélectionnés pour ces championnats Ingrid Bergman et Nicole Flagottier chez les dames les deux frères Lads et Marc Vallaud pour les messieurs une bonne équipe nationale qui nous permet d'espérer une médaille d'or avec Ingrid et d'autres médailles commenté par Eric Kroll suivez en direct sur Télé 21 ces championnats d'Europe de judo samedi à 12h45 dimanche à partir de 14h voilà c'était bien l'annonce de challenge qui devait venir je suis concerné au premier chef puisque j'aurais le plaisir de vous retrouver pour le commentaire de cette finale de la coupe des coupes entre la Sambre d'Orient de Jeanne et le football club de Barcelone au programme aussi Télé 21 la semaine prochaine le tournoi qualificatif européen de basketball dans lequel la Belgique est engagée au Portugal avec la Hongrie Israël l'Islande et le Portugal précisément les deux premières équipes de ce tournoi participeront l'an prochain au championnat d'Europe hier en guise de préparation la Belgique s'est imposée une deuxième fois très nettement devant la France c'est très facilement mais il semble que les français n'aient pas digéré la défaite le match était émaillé de nombreux incidents et cela pour en venir à notre équipe nationale boudée pendant longtemps par les meilleurs joueurs du pays toutefois depuis Cléon Wandel qu'on pourrait appeler le monsieur basket en Belgique a repris les choses en main les meilleurs joueurs sont là et qui plus est ils sont entraînés par un des plus grands spécialistes américains Jack Ramsey Jack Ramsey j'ai 63 ans il a dirigé les meilleures équipes au Stats il est ici depuis le 15 avril Roger Laboureur l'a rencontré c'est en lui offrant un vélo que le nouveau patron de l'équipe nationale Léon Wandel a accueilli Jack Ramsey qui est un grand spécialiste du triathlon il est classé 11ème dans la hiérarchie des triathlètes américains de plus de 50 ans un nouveau défi pour lui et Léon Wandel redonner une âme à l'équipe belge de basket je crois que les joueurs existaient je crois qu'il fallait leur donner une structure d'accompagnement on a pu réunir les gens et les moyens pour le faire et je dirais que jusqu'à présent ces joueurs nous ont apporté énormément de satisfaction et nous croyons qu'ils nous en apporteront encore beaucoup il y aura vous croyez un esprit équipe nationale comme en football par exemple oui d'abord je pense qu'il y est je pense qu'il y est la mentalité le match de mercredi contre la France ils sont sortis comme de véritables lions puisque c'est l'étiquette dont nous les avons affublées on a voulu leur donner une sorte de trade marque de marque de fabrique et puis je crois que cette attitude des joueurs ce comportement des joueurs est tout à fait récompensant et je dirais que c'est un honneur et surtout un plaisir de pouvoir accompagner ces garçons c'est Tony Vandenbos qui est l'entraîneur officiel de notre équipe nationale mais bien sûr Jack Ramsey apporte sa griffe personnelle à la préparation de nos lions Ramsey a son avis sur l'avenir de notre basketball je pense que le change en Belgique doit venir du développement des joueurs donc les programmes dans toutes les parties de Belgique qui permettra de les recevoir d'instructions sur une base de mois pour qu'ils obtiennent de bons enseignements de bons compétitions et puis je pense que le équipe nationale devient plus forte pour le futur est-ce que nous avons une chance au Portugal ou est-ce qu'on y va uniquement pour paraître bien écoutez je crois que le dirigeant qui vous dirait qu'il n'a aucune chance n'est pas encore née alors je ne vais pas faillir à la tradition mais je dirais qu'au lieu de prononcer de grands discours et de dire on va se qualifier c'est sûr qu'on va se qualifier je crois surtout qu'il y a le travail qui est fait tranquillement avec application avec concentration avec une mentalité exemplaire et qu'au bout de ce travail je pense sincèrement que la qualification viendra et bien nous l'espérons nous Léon Andel le pense nous nous l'espérons à suivre avec Roger Laboureur qui se déplace au Portugal sur Télé 21 hier aujourd'hui sur Télé 21 encore et toujours les championnats d'Europe de gymnastique vous auront permis d'assister à quelques prouesses exceptionnelles hier c'est le soviétique Kropchins qui est devenu champion d'Europe messieurs dans le concours général à Stockholm nous allons le retrouver avec d'autres événements d'autres moments excellents dans le week-end résumé par Eric Kroll image insolite à Stockholm le jury des championnats d'Europe de gymnastique masculine en pleine discussion petit scénario qui s'est répété maintes fois dans le nouveau gymnase de la capitale suédoise en cause une nouvelle réglementation qui demande au juge de s'expliquer lorsque les écarts sont supérieurs à 25 centièmes de points 70 gymnastes de 24 pays différents sont venus se mesurer dans le concours général et dans les finales aux engins Lyokin blessé Biloserchev a abandonné la compétition autant vous dire que les équipes favorites sont déforcées et que ces championnats d'Europe ne laisseront probablement pas un souvenir impérissable dans leur ensemble dès samedi le soviétique Igor Korobchinsky que vous voyez à l'image a remporté le concours général devançant de 5 centièmes de points le favori son compatriote Valentin Mogilny Korobchinsky a excellé au saut de cheval obtenant 9,90 s'il est sacré champion d'Europe il le doit à sa régularité aussi agré il le doit aussi et surtout à la contre-performance de Mogilny au sol seulement crédité d'un 9,35 verdict deux soviétiques aux deux premières places et la médaille de bronze pour un allemand de l'Est Korobchinsky a cet après-midi remporté une deuxième médaille dehors aux exercices au sol locomotive de la sélection soviétique même si à 24 ans il fait figure de vétéran Valentin Mogilny est le deuxième gymnaste qui ressort de ses championnats d'Europe deux médailles d'or pour un sol homme au cheval d'arçon et au saut de cheval une note 9,80 pour une exécution parfaite dans son premier saut le temps fort de ses championnats d'Europe incontestablement l'épreuve de la barre fixe spectacle et danger au rendez-vous avec des gymnastes qui se prennent de plus en plus pour des acrobates volants suspense également 9 points 862 c'est la note la plus élevée de toute la journée 3 lâchers de barre avec au programme Katchev et Kovac spécialité typiquement Est-Allemande Weker a dominé tous ses adversaires dans cette ultime finale il empoche ainsi sa seule et unique médaille d'or côté médaille l'Union soviétique est toujours la première devant l'Allemagne de l'Est et la Roumanie un championnat d'Europe édition 89 marqué par le rajeunissement des effectifs au sein des différentes équipes les soviétiques peuvent dormir sur leurs deux oreilles après Artyemov Vidozerchev et tant d'autres la jeune relève est dignité d'une longue tradition les quotations ont été revues les notes ont gagné en sévérité et c'est la première fois que l'on autorise la publicité sur les vêtements comme vous le constatez beaucoup de nouveautés cette année et un spectacle qui sera dans notre jardin dans deux semaines oui le 20 et le 21 mai très précisément avec le championnat d'Europe pour les dames en tennis l'absence d'Edouardo Masso le premier joueur belge dans notre équipe de coupe d'Evis une absence due au veto de l'aile flamande de la fédération cette absence n'a pas empêché la Belgique de se qualifier facilement dans le groupe 2 de la zone européenne face à la Turquie le score est sans appel 5-0 et dès hier après le double la qualification pour les demi-finales était acquise pour les belges Michel Deville a profité de l'occasion pour faire le point sur la situation de notre pays en coupe d'Evis une situation de prime abord peu enviable quel crédit faut-il accorder à la victoire aisée de la Belgique sur la Turquie au plus bas échelon de la coupe d'Evis en 3ème division celui de bien faire certainement les turcs inconnus à la TP au statut purement amateur valaient à tout casser de bons éléments de la série B belge hier à l'issue du double Denis Langasquens et Xavier Dauphren avaient déjà qualifié la Belgique pour le tour suivant 3 victoires à 0 et pas le moindre 7 perdus l'année dernière on a perdu donc contre la Finlande ça a paru très mauvais au moment même et maintenant il y a 2 Finlandes les sans premiers c'est que si la Finlande joue maintenant contre l'Italie elle a une chance de gagner si elle joue contre l'Angleterre elle a une chance de gagner donc les Finlandes qu'on croyait mauvais au fond ont progressé juste après nous avoir battus si je peux dire donc il faut croire qu'il n'était pas si mauvais déjà et bon il y a eu le match malheureux en Hongrie qu'on aurait dû gagner donc de ça je pense qu'on est d'un niveau moyen de la division supérieure et oui on doit se contenter de bien peu de choses alors qu'il y a 7 ans seulement la Belgique affrontait encore l'Allemagne fédérale en Coupe Davis qu'il y a 15 ans elle recevait au Leopold Club des nations aussi fortes que la Tchécoslovaquie l'Italie ou la Roumanie c'est une équipe jeune je crois qu'il faut leur laisser un petit peu le temps de s'aguerrir et de faire des bons résultats mais a-t-on encore le temps aujourd'hui quand on voit aux Etats-Unis des joueurs comme Magassi et Tchank qui ont 18 ans ou à peine 18 ans déjà au top niveau oui mais je crois que ces joueurs sont des exceptions quand vous prenez la plupart des joueurs ils perdent vraiment vers 22, 23 ans et on leur a laissé le temps de faire des satellites et de jouer d'autres tournois comme vous voyez il y a quelques années ici pendant les circuits satellites belges il y a Woodford qui est venu il y a Limberger il y a les Autrichiens il y a Kuhnen enfin il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui sont venus jouer on n'attendait pas directement qu'ils fassent des bons résultats et les joueurs comme Karl Deming ou comme Denis c'était tout à fait performant contre de tels joueurs mon but c'est d'essayer de faire des bonnes qualifications à Roland-Garros et puis il y aura encore le tour de la coupe le tour de la coupe Davis mais j'aimerais bien aussi j'aime bien le double aussi j'aimerais bien je vais peut-être rentrer dans le tableau final à Roland-Garros parce que je commence à voir quand même des points qui me permettent d'arriver dans les 100 000 dollars les 75 000 dollars dans le tableau final je crois que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans le tableau final de Roland-Garros en attendant Denis Langas-Kens ira chercher dans un circuit satellite à New York les quelques points qui lui manquent encore pour rentrer directement dans le tableau final de la deuxième manche du Grand Schley on réduit la surface et nous voici presque automatiquement au tennis de table avec les championnats de Belgique qui ont eu lieu à Londres c'est toujours dans la région liégeoise ce week-end un grand favori déjà 4 fois champion national c'est Jean-Michel Sèvres il a conservé son titre les images le commentaire avec Philippe Antoine 21-9 22-20 21-9 un verdict sans appel pour couronner le cinquième titre consécutif de Jean-Michel Sèvres en face de lui Thierry Cabrera n'a rien pu faire cet après-midi car contre ce Sèvres-là après avoir battu l'autre Philippe en demi-finale il aurait fallu un miracle pour s'imposer c'est sûr dans notre duel c'est très serré puisque actuellement c'est 6-5 pour lui avec la victoire d'aujourd'hui le grand malheur que j'ai eu pour moi c'est que j'ai gagné contre lui la dernière fois et bien souvent lorsque l'un gagne la fois suivante l'autre se motive davantage se prépare davantage pour le match c'est ainsi que c'est toujours un chassé-croisé un l'autre une fois janvier une fois moi et aujourd'hui je pense qu'il a livré un très très grand match et je pense que j'aurais eu très très difficile de m'en sortir même si j'avais été dans mes meilleurs jours je pense de fait Jean-Michel était véritablement au sommet de son art ce dimanche et jamais son adversaire n'a réussi à semer le doute dans son esprit ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé mais à chaque moment important de la finale Jean-Michel a placé quelques coups fantastiques dont il est le seul en Belgique à connaître la recette Jean-Michel Sèvres à 19 ans possède déjà un très beau palmarès mais ce sont surtout les prochaines années qui devraient s'avérer riches en performances je crois que c'est une saison exceptionnelle j'espère que ça continuera comme ça je crois qu'en un an j'ai beaucoup progressé j'ai pris 60 places enfin je suis 49e mais il va y avoir le nouveau classement après je suis bien du monde où je vais progresser encore de 15 places et début de l'année j'étais 61 donc je vais prendre une trentaine de places et il y a un an j'étais 91e donc c'est très bon et en Europe aussi je me rapproche du top 12 c'est dommage qu'on l'organisait en Belgique peut-être un entretout mais enfin j'ai encore le temps j'espère que je vais continuer à progresser 19 ans je suis sur la bonne voie j'espère qu'il y en aura deux chez les dames le titre revient à Karine Bogertz pour la carte merci